Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur l'application SDVFR. Dans cette application, dans cette vidéo, nous allons voir les profils dynamiques et profils statiques de vol et profils de navigation. Un mot pour pouvoir bénéficier de toutes ces informations de profil via la boutique. Vous pourrez télécharger gratuitement si vous descendez tout en bas de la boutique. Vous aurez accès aux données d'élévation qui vous permettra d'afficher ces profils etc. N'oubliez pas de les récupérer pour bénéficier de tout ça. Comment afficher le profil dynamique ? Il suffit de faire un geste depuis la barre d'écriture en bas vers le haut pour afficher le profil et de faire le geste contraire pour le cacher. Je refais dans un sens vers le haut pour montrer le profil dynamique. Le profil dynamique va vous montrer 20 nautiques devant vous, la vue en coupe devant votre appareil. Vous retrouvez d'ailleurs sur ce profil dynamique un vecteur vitesse, un petit peu comme le vecteur vitesse qui se trouve devant votre appareil. Avec des bulles de temps, 2, 3, 5, 10 minutes, on voit donc le vecteur sur la carte en 2D et le vecteur de profil sur le profil de navigation. Je vais profiter d'être avec le simulateur FSX pour faire évoluer un petit peu mon appareil et vous montrer le profil de vol. Je vais altérer mon cap vers la droite pour venir couper la zone P de la centrale de Civeau près de Poitiers pour vous montrer que le profil va réagir et vous indiquer que vous allez couper cette zone prohibée. Prohibée, zone P2, il va falloir que je tourne un tout petit peu plus l'appareil pour se faire. Je vais me mettre en pause. Donc le profil de navigation va vous faire apparaître la zone de Civeau. De mémoire, 3600 pieds de plafond pour cette zone-là. Je suis actuellement à 4100 pieds environ. Donc je suis au-dessus. On voit bien mon vecteur noir avec mes bulles de tension, mon profil dynamique, que je passe un poil au-dessus de cette zone. Voilà donc pour l'introduction. Sur ce profil dynamique, vous allez voir tous les différents types de zones. C'est paramétrable via le bouton roue crantée et via la page profil de vol. Vous allez donc pouvoir afficher les Civeau, les TMA, les CTA, les TMA, CTA de classe E, les CTR, les RTBA. Alors, on a fait une option spécifique pour les RTBA, sachant que les RTBA peuvent s'apparenter à des zones restreintes, donc des zones R. Mais ça peut être sympa de venir désactiver les RTBA si vous volez un samedi ou un dimanche. A priori, elles ne sont pas actives, donc vous pouvez désactiver ce type de zones. Les zones R et les CBA, les zones D et les zones P et ZT, qui sont dans un rouge un petit peu plus prononcé. On le voyait d'ailleurs sur le profil tout à l'heure avec la zone de la centrale de Civeau. Vous avez deux autres options qui vous permettent de modifier de 500 en 500 l'altitude maximum de votre profil. Donc, altitude de l'appareil plus 3000 pieds, c'est mon réglage actuel. Et vous avez le taux de rafraîchissement du profil, qui est par défaut à 3 secondes. Si vous souhaitez conserver un petit peu de batterie, si vous souhaitez garder un petit peu de batterie, et si vous n'utilisez pas trop le profil, ou si vous ne le regardez que rarement, vous pouvez augmenter le temps de rafraîchissement via cette option. Sur le profil, vous allez pouvoir tout de même faire quelques actions. Je vais dézoomer un petit peu ma carte. Si vous tapez simplement dans une zone du profil, je vais prendre l'exemple de la P2 de la centrale, je fais un tap et la zone apparaît sur la carte. Je vais faire de même avec des zones R qui sont des zones R2 d'entraînement de Cognac, un petit peu à droite. Et la zone va s'afficher en surbrillance sur la carte. Soit vous tapez là où il n'y a pas de zone dans le profil pour supprimer cette zone affichée. Soit éventuellement, vous pouvez double taper sur la zone. Un double tap sur la carte directement permet d'effacer cette zone affichée en mauve. Je vais faire un dernier exemple avec la TMA classe E de Poitiers qui apparaît en violet sur notre profil, ici, qui s'affiche. Si vous faites un double tap sur le profil dynamique, vous aurez non pas l'affichage sur la carte en 2D mais des informations. Je vais faire la même chose sur la P2. Je double tap et j'ai des informations sur cet espace. P2, plafond 3600 pieds, etc. Sur cette petite pop-up, toujours une petite loupe qui permet de fermer la pop-up et d'afficher la zone si besoin. Double tap, je supprime cette zone. Que ce soit le vecteur vitesse sur la map en 2D ou sur le profil de navigation, vous pouvez régler soit des bulles de temps, soit des tirées. A vous de voir, je vais passer en tirées. Le vecteur en 2D va changer et le vecteur du profil également. C'est en fonction des choix de chacun. Je vais cacher le profil et vous parler encore une fois des espaces. Voilà. N'importe où sur la carte, vous pouvez faire cette même action. C'est-à-dire un double tap sur la carte va vous donner l'information de l'espace, du ou des espaces à l'endroit. Donc je vais double taper directement sur l'aérodrome de Poitiers, par exemple. L'application va donc me donner le ou les espaces à l'endroit de mon action. Et les espaces vont être triés par plafond le plus bas vers plafond le plus haut. Donc on va avoir la CTR de Poitiers, la TMA partie 1, la TMA partie 2, partie 3.1, etc. Et le plafond le plus haut, en général, c'est le SIV. Ça peut dépendre des cas. SIV de Poitiers au plafond 145. Je vais m'amuser d'ailleurs à l'afficher. Voilà, on voit le SIV de Poitiers. Donc n'oubliez pas, double tap à l'endroit où vous souhaiteriez avoir des informations sur une zone. Je vais faire, par exemple, un double tap sur la R24, ici. Double tap, R24. Et on a ses horaires, l'activité, etc. Donc c'est des informations que vous retrouvez, en général, dans le petit livret complément aux cartes, dans une pochette VFR. Voilà. Pour certaines zones, vous aurez aussi l'information de fréquence, ici, pour la TMA de Limoges partie 3. On a une fréquence associée à cet espace de type approche, 118.0.75. Voilà. SIV Limoges, 124.0.5. Voilà pour les informations, pour le profil dynamique, d'une part, et pour consulter les informations d'un espace directement depuis la carte. Passons maintenant au profil statique. Je vais charger une navigation pour ce faire. Il y a une démonstration. Et cette fois-ci, je ne vais pas vouloir le profil dynamique, je vais voir le profil statique. C'est-à-dire le profil de ma navigation du premier point au dernier point. Via le bouton profil depuis le log de nav. On peut d'ailleurs, je le dis rapidement, via le petit bouton plus, accéder directement à cet écran. Vous allez donc accéder au profil où cette fois-ci, vous allez voir la vue en couple de votre navigation. Donc depuis le premier point, depuis Châtellerault, Saint-Savin, et si vous scrollez cette vue, vous allez pouvoir visualiser la totalité de votre navigation. A l'instar du profil dynamique, vous pouvez faire un double tap dans une zone. Ici, par exemple, TMA Limoges partie 1, pour avoir une information d'espace. Vous avez le ou les espaces affichés dans le profil de la navigation en dessous sous forme de liste. Donc avec un texte assez sommaire. Le petit i à côté pour avoir les informations de l'espace encore une fois. Le profil de la navigation va représenter les montées et descentes de l'appareil. On le voit ici pour ma première montée, Châtellerault, Saint-Savin. On voit donc qu'on a une première montée. Cette montée est dessinée et donc calculée grâce aux données théoriques. On n'est pas là pour recalculer quelque chose de très complexe, mais en tout cas, on peut représenter de manière un petit peu théorique ces montées via les fiches d'appareil. Je vous renvoie à la vidéo sur les fiches d'appareil et la gestion des appareils. Je vais juste passer rapidement pour vous remontrer. On a donc vitesse de montée, vitesse de descente, taux de montée, taux de descente. Grâce à ces informations, on va pouvoir vous représenter de manière assez basique, mais tout de même, les montées et descentes lors de votre navigation. Sur n'importe quel segment de votre navigation, vous allez être en mesure, directement depuis le profil, de modifier l'altitude d'un segment. Je vais mettre mon doigt sur le premier segment et je vais venir le déplacer en haut ou en bas. Vous voyez un petit texte qui s'affiche, qui vous permet donc d'affiner l'altitude de votre segment. Je vais relâcher à 4000 pieds. On voit que la montée dure un petit peu plus longtemps. Et que le segment de Saint-Savin autoroute, qui est mon deuxième segment de navigation, reste à 3000. Donc si je veux, je peux également le monter à 4000 pieds. Voilà. Donc vous pouvez affiner, directement depuis la vue en coupe, vos altitudes de segments. Si je fais fermer, bien évidemment, dans mes deux premières sections, dans mes deux premiers segments de navigation, on voit bien 4000 qui s'affiche. Via le profil, vous allez pouvoir également, via la petite réglette qui se trouve en dessous du profil, affiner le zoom de cette vue. Si je le mets à 0 par exemple, je vais pouvoir voir la totalité de ma navigation. Même si la vue est un petit peu écrasée, ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de la navigation. Je pourrais m'amuser d'ailleurs à remonter le segment entre l'autoroute et Bourganeuf, à 4000 pieds également. Et au contraire, vous pouvez étendre la zone pour bien étirer toutes les zones de contrôle, les espaces aériens que vous allez traverser, si éventuellement vous avez une navigation dans une zone assez dense, ce qui permet de bien étirer la navigation. Voilà. N'oubliez pas, tous ces profils de vol, profils des micro-fils statiques, nécessitent donc les données d'élévation via la boutique. Téléchargez-les, vous aurez accès à ces fonctionnalités. Si vous avez des questions, le forum, forum.scadrimsoft.fr Bon vol à tous et à bientôt.